Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garendrie. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier puisque nous n'allons pas parler d'un cours, mais d'une soirée autour de Karl Rahner et pour laquelle nous recevons aujourd'hui Christophe Théobalt. Christophe Théobalt, bonjour. Bonjour Isabelle. Christophe Théobalt, vous êtes jésuite, vous êtes professeur ici, vous êtes docteur en théologie. On ne pourrait pas citer tous les ouvrages que vous avez publiés pour un podcast aussi court, mais ne serait-ce que cette année 2021, vous avez publié au CERF « Le courage de penser l'avenir », études écuméniques de théologie fondamentale et ecclésiologique, d'une part, et une publication par ailleurs peut-être plus grand public, et « Le peuple eut soif », lettres à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne. Et puis, vous êtes parmi vos responsabilités dans la commission théologique de préparation du prochain synode. Nous vous recevons donc pour une soirée qui est consacrée ici au Centre Sèvres, intitulée Karl Rahner, un théologien pour aujourd'hui et demain. Mais commençons peut-être d'abord par parler de Karl Rahner hier. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaîtraient seulement que son nom ? Alors, Karl Rahner, c'est un jésuite et un théologien allemand. Il est né en 1904 à Fribourg-en-Brisco et mort en 1984 à Innsbruck et a tout juste achevé ses 80 ans. Alors, il est entré jeune dans la Compagnie de Jésus en 1922 et il a fait, ça c'est un peu connu pour certains, ses études de philosophie à Fribourg-en-Brisco avec Martin Heidegger entre 1934 et 1936. Alors, dans sa vie d'intellectuel, de théologien, on peut distinguer plusieurs étapes. Une première étape comme professeur de théologie à l'université jésuite d'Innsbruck et au début de la Deuxième Guerre mondiale à Vienne, en Autriche, où les jésuites se sont retirés en clandestinité après la fermeture d'Innsbruck par les nazis. Rahner publie alors ses grandes œuvres philosophico-théologiques, Auditeurs de la parole, Esprit dans le monde et son magnifique petit opuscule sur la prière, Paroles dans le silence. Entre 1942 et 1945, il va partir en Bavière où il exerce un ministère paroissial et où il connaît la misère de tous les Allemands à l'époque et aussi, je dirais, de ceux qui sont venus libérer le pays. Une deuxième période va alors de 1949 à 1964-05. C'est la période où s'affirment les paramètres essentiels de sa théologie et surtout sa théologie de l'expérience, de la grâce, sa théologie trinitaire, sa christologie, son ecclésiologie. Mais il intervient aussi sur beaucoup de questions très concrètes qui préoccupent les gens après la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette période se termine par sa participation comme expert au Concile Vatican II. On va peut-être en parler. Mais déjà, il perçoit qu'un nouveau monde est en train de naître. Les sciences et les technologies interviennent de plus en plus dans nos sociétés et les transforment progressivement. Il perçoit le pluralisme des convictions, des visions du monde et tente alors de réfléchir à la distance que beaucoup de personnes, beaucoup de contemporains prennent par rapport à l'Église. Et donc, il travaille en vue de la réforme de l'Église. Alors la troisième période commence tout de suite après le Concile. C'est une période de très grande fécondité. Ranner donne beaucoup de conférences dans le monde entier, textes qui vont alimenter ces fameux écrits de théologie avec une quinzaine de volumes. Il initie le manuel de théologie pratique, précisément dans la suite de la constitution pastorale de Vatican II, et il publie son célèbre traité fondamental en 1976. Il est présent à l'université, d'abord à Munich, à Münster. Ensuite, il participe à la revue Concilium et se retrouve membre de la commission théologique internationale à Rome qui vient d'être fondée. Alors il y a une quatrième et dernière étape. On peut appeler cette étape recueillement entre 1974 et 1984. Ranner continue à écrire sur des questions de société, sur la spiritualité ignacienne, sur la compagnie. Par exemple, sa fameuse lettre d'Ignace de Loyola aux Jésuites d'aujourd'hui. Et il propose encore de nouvelles équices de théologie systématique. C'est donc une vie d'une incroyable fécondité spirituelle et théologique. Merci beaucoup de ce parcours éclairant de la vie de Karl Ranner. Maintenant, pour se focaliser peut-être à certains moments, on sait justement que Ranner a été l'un des théologiens majeurs du Concile Vatican II. On le voit quand on lit notamment des journaux de certains théologiens de cette époque. Alors sur quel plan a-t-il particulièrement compté dans ce Concile ? Alors il faut d'abord dire, j'ai dit, il y a un contraste énorme de ce point de vue-là entre lui et quelqu'un qu'on connaît bien en France, le Père Congar. À la fin de son journal du Père Congar, on apprend tout ce qu'il a rédigé, lui. Il fait toute la liste. Ranner a toujours refusé ça. En disant non, c'est l'intelligence collective des pères conciliaires et des théologiens. Alors après, évidemment, on peut savoir quand même ce qu'il a fait. Il a fait énormément de choses. Il y a sans doute, je dirais, un point central, c'est-à-dire qu'elle a toujours insisté sur l'universalité de la grâce du Christ. Ça, c'est la grande idée qui vient de la fin du Moyen-Âge. C'est la question, finalement, pourquoi l'incarnation ? Pourquoi l'incarnation ? Alors la théologie classique disait, voilà, pour restaurer, pour réparer le péché du monde. Mais Ranner et beaucoup d'autres théologiens disent, non, le Christ est venu, l'incarnation, précisément pour transformer de l'intérieur l'humanité selon le désir de Dieu. Et donc ça, il a défendu jusqu'au bout. Il a rédigé, par exemple, le numéro 1 et le numéro 2 de l'Humens Gentium, la Constitution sur l'Église. Alors, déiverboum, on y retrouve son concept de révélation. C'est sans doute, je dirais, l'autocommunication de Dieu. C'est un deuxième élément essentiel. Et il y a un troisième, c'est-à-dire c'est la question du salut des non-croyants ou des autrement-croyants. Et donc on a ce magnifique paragraphe 5 dans le numéro 22 de la Constitution pastorale, où on parle, je dirais, on dit que tous les êtres humains sont d'une manière ou d'une autre liés à la grâce du Christ. Et donc cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. Ça, c'est de la théologie rannérienne. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, « Nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Voilà, je dirais un peu les trois insistances. Alors après, il a rédigé énormément d'éléments de texte, par exemple sur le statut diasporique de l'Église, et bien d'autres points. Oui, et c'est magnifique quand on entend ça. Et à la fois, on voit qu'il a énormément compté dans des textes majeurs pour l'Église, qu'on continue de recevoir. Et en même temps, parfois, à une heure, on entend qu'il est critiqué, et que ça a été un théologien parfois controversé. Alors pourquoi ? Ah oui, il a été beaucoup controversé. Je veux dire, il y a plusieurs questions, mais je ne vais ne nommer qu'une seule. C'est son expression chrétienne anonyme. On lui reproche, en simplifiant un peu le soupçon à son endroit, qu'il étendrait trop le champ de la grâce, l'universalité de la grâce, à l'ensemble de la création, précisément, et qu'il mettrait alors en péril la spécificité de la révélation christique et de l'Église. Voilà, je dirais un peu le reproche. Alors, on peut répondre avec Ranner un peu à ce reproche. Il a très tôt entendu la question inquiète de beaucoup de parents, il raconte ça, quant à l'abandon de la pratique ecclésiale, voire de la foi par leurs enfants. Et il a posé très sérieusement cette question, réfléchissant au problème du salut. Il montre dans les questions, par exemple, on le retrouve dans les textes de Gaudium et Spes que j'ai cités, que finalement, je dirais que cette expression qu'il reconnaît un peu comme maladroite, chrétien, anonyme, veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire, évidemment, il reconnaît qu'être chrétien, faire partie de l'Église, ça suppose une confession explicite de la foi, bien sûr. Mais cette expression, par la bouche, ne garantit pas nécessairement le salut. Et là, ça, on retrouve un autre endroit précisément dans la Constitution sur l'Église. Cette formule de saint Augustin, que Ranner aime bien, qui a été reprise, on peut en être de corps de l'Église sans en être de cœur. Ce qui veut dire aussi qu'on peut en être de cœur sans en être de corps, précisément. Ce que la Constitution montre, d'ailleurs, se référant à la conscience, finalement. Alors, moi, je pense toujours, pour comprendre un peu ça, je pense toujours un peu à l'histoire de Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, dans le procès, on lui pose la question, êtes-vous en état de grâce ? Voilà, c'est la question ranérienne, n'est-ce pas ? Êtes-vous en état de grâce ? Comment elle répond ? Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je ne suis pas, qu'il m'y mette. Et donc, Ranner insiste, au fond, sur ce désir, sur cette inquiétude du salut, dont il dit que cette inquiétude habite, finalement, tout être humain. Et je pense que c'est une manière, un peu, de répondre à ce reproche qu'on lui a fait, parce qu'il n'étend pas automatiquement la grâce à toute l'humanité, mais il renvoie, finalement, au dessein même de Dieu. Dieu seul sait, finalement, qui fait partie des siens, de ceux et de celles du Christ, et ceux qui n'en feront pas partie. Dieu seul le sait. C'est laisser toute sa place à Dieu. Alors, ça nous donne un bel itinéraire de Karl Rahner, on va dire, hier. Mais justement, allons vers le thème de cette soirée du Centre Sèvres. Karl Rahner, un théologien pour aujourd'hui et demain. En nous concentrant sur l'aujourd'hui, avant d'aborder le demain. Cette soirée, elle est liée au passage de témoins entre deux présidents du comité d'honneur de l'édition critique autorisée des œuvres de Karl Rahner, avec notamment l'apparution d'un volume, Dogmatique après le Concile, fondement de la théologie. Il y a également eu un colloque tenu en janvier dernier, publié en juillet dans les recherches de sciences religieuses, en pleine pandémie de Covid. Et là, outre l'arrière-plan de la crise écologique, nous sommes dans les suites de la remise du rapport de la SIAZ en France. Alors, n'est-ce pas un peu inactuel de nous intéresser à lui ? Finalement, quelle pertinence de ce théologien pour aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que l'actualité ? J'aimerais bien un peu poser cette question. Alors, pour nous, aujourd'hui, ce sont évidemment les suites de la remise du rapport de la SIAZ. C'est la pandémie aussi qui n'est pas terminée dans tous les pays de notre planète et surtout la transition écologique ou le passage de l'Holocène, comme on dit aussi, à l'Anthropocène. C'est donc une crise civilisationnelle et ecclésiale que nous traversons. Et le pape François parle d'un changement d'époque et, quant à l'Église, d'une crise systémique. Et la réponse qu'il nous invite à donner, en remettant en route, précisément, il demande qu'on remette en route la synodalité de l'Église qui fait partie de sa constitution. Et ça, c'est aussi de notre actualité. Il n'y a pas uniquement les messages négatifs, dramatiques, je dirais. Mais il y a aussi cette proposition. Et c'est précisément dans cette situation que la théologie de Rahner peut montrer sa pertinence. Et je dirais, ce n'est pas d'abord le contenu de sa théologie, mais je dirais, c'est sa manière de faire de la théologie qui, au sein de la crise que nous traversons, est d'une grande actualité. Alors, je vous cite un petit interview qu'il a donné en 1980. Voilà ce qu'il dit. « Je ne suis pas un scientifique, déclare-t-il, et ne veux pas non plus l'être. Mais j'aimerais être un chrétien qui prend le christianisme au sérieux, qui vit sans appréhension dans le temps d'aujourd'hui et qui, dans cette position, se laisse donner tel ou tel problème, un troisième et un vingtième, et qui y réfléchit. Si alors, on veut appeler ça, cela, théologie, c'est bien. Voilà, je pense que c'est là l'actualité pour aujourd'hui de Rahner. C'est sa manière, au fond, de s'inscrire dans l'aujourd'hui et pas dans l'hier. Oui, une invitation à vraiment recevoir sa manière de faire. Et le titre de la soirée nous invite aussi à penser demain, puisqu'elle s'intitule « Pour demain ». Et le colloque de janvier s'appelait, pour sa part, « Puissance d'engendrement d'une pensée », ce qui incite vraiment à penser la suite. Alors, comment ce théologien peut-il nous aider à envisager demain, de manière féconde, ou nous accompagner ? Alors, Rahner nous fait comprendre que l'Esprit Saint continue à travailler dans toute l'humanité, et ça c'est important de le dire aujourd'hui pour la crise que l'humanité traverse, et dans ce qu'il appelle l'instinct spirituel des fidèles et de l'Église tout entière. L'instinct spirituel. Cet instinct se manifeste, évidemment, selon Rahner, de multiples façons, et en particulier dans les nouveaux charismes qu'il donne aujourd'hui. Charismes ajustés à notre situation. Il faut bien sûr les discerner, mais l'enjeu principal est de les percevoir quand ils émergent, aujourd'hui. Et c'est, au fond, la grande question d'aujourd'hui. Quels sont les charismes que l'Esprit Saint nous donne aujourd'hui ? Alors, Rahner est l'homme des commencements, au cœur de ce qu'il disparaît, comme par exemple la figure de l'Église qui appartient au passé. On pourrait dire l'Église post-grégorienne, etc. Alors, je vous cite un texte tiré de son ouvrage « Éléments dynamiques dans l'Église ». Et voici ce qu'il écrit en traitant du courage en présence de nouveaux charismes. « Il faut apprendre à reconnaître les charismes dès leur apparition. Que des tombeaux soient érigés aux prophètes par les enfants de leurs meurtriers, Jésus l'avait déjà observé. Sans pour autant approuver le sort, qu'ils avaient subi. Que l'on glorifie et canonise les prophètes après leur mort, alors que leur charisme est officiellement reconnu, voilà ce qui est bon et utile. Mais ce qui est presque plus important, c'est de percevoir ces charismes de l'Esprit dès leur première irruption, pour qu'ils soient promus au lieu d'être étouffés par l'incompréhension et la paresse d'esprit, quand ce n'est pas la méchanceté et la haine de leur milieu, même ecclésiastique, ajoute-t-il. Quant à l'élément charismatique, il est quelque chose d'essentiellement nouveau et surprend toujours. Sans doute est-il en continuité intime et secrète avec la tradition dans l'Église et il demeure inséré dans l'esprit et dans le cadre institutionnel de l'Église. Il n'en reste pas moins quelque chose de neuf et de non déductible. Que tout cela puisse coexister dans l'ensemble permanent de l'Église, on ne le peut pas le percevoir au premier coup d'œil. Voilà ce texte, vous voyez, qui date des années 50. C'est absolument incroyable. Alors, il me semble que ce texte est écrit justement pour demain. Pour demain. Parce qu'il nous invite, je dirais, non pas, je dirais, à vivre avec le regret d'un passé qui nous pèse beaucoup, évidemment, il faut reconnaître la crise que nous traversons, mais c'est l'invitation aussi aux théologiens, théologiennes, de discerner finalement ce qui est en train de naître aujourd'hui pour demain. Sacrée responsabilité. Ah, une sacrée responsabilité, oui. Alors, vous avez déjà cité Ranner pour nous en faire goûter un petit peu la saveur, mais pour quelqu'un qui n'y connaîtrait vraiment rien et qui souhaiterait découvrir sa pensée, quel livre lui conseilleriez-vous et pourquoi ? Alors, j'ai deux petites idées. Je pense d'abord à un petit livre qui date de 1967 et qui est très bien traduit, « Vivre et croire aujourd'hui ». Alors, ça, c'est un petit livre de Ranner tout à fait inattendu où il décrit la vie quotidienne, les choses les plus simples de la vie. Dormir, se réveiller, marcher, manger. Vous voyez tous ces gestes élémentaires, ces petits fragments dont il dit qui sont chargés déjà d'éternité. Et donc, il s'agit, au fond, selon l'adage de Saint Bonaventure et d'Ignace, il s'agit d'apprendre à trouver Dieu en toutes choses. Et donc, c'est ça qu'il expose dans son livre et on y trouve toute la théologie de Ranner d'une manière très simple et spirituelle. Alors, un deuxième petit livre, « Expérience d'une théologie catholique » traduit par Raymond Mingus. On le retrouve à Caryscript, Paris, 1985. C'était publié juste un an après sa mort. Et on retrouve une étonnante conférence de Ranner sur ce qu'il croit. Comment on peut dire aujourd'hui, « Je crois en la vie éternelle ». Il est à la veille de sa mort, c'est la fête de ses 80 ans, et il fait une sorte de relecture très simple de toute son existence de croyants, de jésuites et de théologiens. Merci. Ça doit pouvoir donner à un certain nombre de personnes qui ont peur de ce monstre de la théologie, envie d'aller un petit peu plus loin, de se dire que c'est pour eux. C'est souvent beaucoup plus simple qu'on pense. J'ai dit un peu une langue, il faut un peu s'y habituer. Mais on en profite et on trouve des fruits énormes si on s'y met un peu. Et en guise de mots de la fin, puisque ce podcast touche à sa fin, est-ce que vous auriez une citation ou une idée de Karl Rahner qui vous est particulièrement chère ou qui compte dans votre propre pensée théologique ? Je dirais pour moi, ce qui compte peut-être le plus, c'est au fond cette invitation que je vous ai lue tout à l'heure, que j'ai découvert un jour, c'est-à-dire de discerner ce qui est en train de naître. Et je dirais ça, c'est une sorte de lettre, motif pour ma propre manière de faire de la théologie, c'est-à-dire d'essayer de percevoir sous la croûte de ce qui est en train de craquer dans notre monde, un peu partout, et aussi évidemment dans l'Église, parce que l'Église est à la même enseigne, un peu selon la parabole de Matthieu, du bon grain et du mauvais grain. Il ne faut pas arracher les choses, c'est mélanger aussi le corps ecclésial, de découvrir ce que l'Esprit-Saint nous fait découvrir et fait naître dans notre monde. Et donc de tenter de penser ça et de penser déjà un peu la figure de l'Église qui est en train de naître. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation et puis de cet entretien. Et quant à nos auditeurs, eh bien, bonne écoute et nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet www.centresevres.com découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada